Générique ... 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 Il y a une partie qui est très intéressante sur le Python Avant que vous avez vu Python, il y a un décorateur Ou vous pouvez venir sur un site ou une application Vous pouvez voir qu'il y a des fonctions Il y a un décorateur en Python Il y a un code simple pour modifier le comportement ou une fonction Par exemple, un décorateur est une fonction qui modifie le comportement d'autres fonctions Il faut modifier le comportement d'une fonction Si on a un exemple Il déclare une variable de user C'est Olivier Il a fait un décorateur Et il a fait une fonction Il a fait une autre fonction Dans un décorateur, il a une fonction Pour afficher l'action refusée Il faut identifier que c'est un « if user » « Égal » Et « Olivier » Autre fonction Il veut dire qu'il est utilisateur « Retourne » Il faut savoir que c'est vrai Il faut retourner le « k » Ce n'est pas vrai Il faut retourner la fonction Il faut dire « A la base du décorateur » « Def » « Do that » « Print » « Exécution » Voilà Simplement cela mais si django il y a beaucoup de décorateurs d'imprémenter le code, il y a beaucoup de décorateurs d'imprément. Décorateur, c'est important, si vous voulez que l'utilisateur soit connecté ou connecté, vous pouvez le voir, c'est-à-dire pas de contact ou pas de détails. Si vous voulez que l'utilisateur soit connecté, pour l'importeur de décorateurs, c'est simple. Si vous voulez que l'utilisateur soit connecté, c'est un peu de clavier, c'est un peu de clavier, ok, l'utilisateur est important, mais django, pour le concreur. .off, dans l'altre de décorateurs, c'est-à-dire que l'utilisateur le code, Je vous le fais A Loading Required. Je vous demande la documentation sur le jeu de jungle. Je vais vous le faire. Je vous le dis à Jungle, Decorators, Je vais vous dire, View Decorators. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer comment vous l'avez dit. Si je vous le dis, Je peux l'appliquer sur le site pour lire un exemple. Pour appliquer le site, on va faire un login de la base. Le login de la fonction est de l'appliquer. Le login de la fonction est de l'URL, mais il est obligatoire. On a besoin d'un login URL. Il faut modifier la page d'un login. On a besoin d'un login URL pour l'envoyer sur la page d'un login. depuis que je vous lancez au site le paste il n'existe pas de décrousité il n'existe pas de contrôle il n'y a pas de contrôle c'est juste que je vais névater il est bien il sache du site il n'existe pas de problème il sache de l'application Voilà, c'est ce que vous voyez. Login, mais le login n'existe pas. C'est à l'affiché page 404. Dans cette vidéo, vous pouvez l'authentifier un utilisateur. Merci et bienvenue dans un bon tutoriel.